En Afrique noire, le hibou est clairement associé aux choses mauvaises ou négatives en général, et à la sorcellerie en particulier. Avec la chouette, cet oiseau de nuit est assimilé aux sorciers, soit parce qu'ils accompagnent ces derniers dans leur déplacement, soit parce que les sorciers auraient la possibilité de prendre leur apparence. C'est une opinion partagée chez les peuples de la zone Bantou. Chez les fans du Gabon, par exemple, on dit que le hibou est un nem, c'est-à-dire un sorcier. Nem, et il y a long me koum, c'est le nem qui fait parler les hibous. Me koum, me belem ouel, les hibous possèdent la magie. La rencontre d'un hibou est généralement vue comme un mauvais présage. Son cri annonce la mort. Naturellement, dans la note d'Alice Coyette et également celle de Pierre Lacot, ces deux auteurs qui sont des égyptologues rappelaient qu'en réalité, le hibou est un animal qui représente les oiseaux nocturnes ou les oiseaux aux mœurs exclusivement nocturnes, donc notamment le hibou, évidemment la chouette et également la chauve-souris. Cette note est très intéressante, très importante parce que dans le cadre de cette communication, nous allons comprendre qu'en réalité, le hibou est un terme générique pour, disons, représenter, si on le souhaite, si on peut le dire de cette façon, les animaux, tout au moins, oui, les êtres vivants, les animaux où meurent exclusivement nocturnes. Et que dans la description, dans le champ descriptif de cet oiseau dans le système idéologifique, cet oiseau assume parfaitement le thème de la chauve-souris. Ce que dit Alice Coyette est pertinent et naturellement, nous allons comprendre pourquoi et en quoi cela peut être pertinent. Je commence par rappeler ceci. Même si le nom hiéroglyphique du hibou n'a pas été enregistré jusqu'ici, parce qu'il n'existe pas de hiéroglyphe à proprement parler ou de graphie à proprement parler pour désigner cet oiseau. Et ce n'est pas un oubli, c'est simplement qu'il y a une manière d'approcher la question et vous allez comprendre certainement à la suite de cette communication, à la suite de ce cours précisément, comment les anciens égyptiens ont masqué en quelque sorte l'image du hibou animal qui jouit d'une certaine mauvaise réputation, on peut le dire de cette façon, dans la pensée symbolique des peuples subsahariens. Mais nous allons aussi tenter, à travers cet exercice bien sûr, de réhabiliter l'image du hibou. Même si le nom hiéroglyphique du hibou n'a pas été enregistré jusqu'ici, la certitude qui représente les oiseaux aux mœurs exclusivement nocturnes, comme la chauve-souris par exemple, autorise d'interroger le nom que porte cette dernière. Car contrairement au nom du hibou, le nom de la chauve-souris est connu. Donc ce que je dis ici en clair, c'est que puisque nous ne connaissons pas, et de toute manière la graphie n'existant pas, la graphie du nom du hibou n'existant pas, puisque nous savons que cet oiseau représente le thème générique des oiseaux aux mœurs exclusivement nocturnes, nous pouvons statuer sur le symbolisme auquel il est attaché, en sollicitant le nom d'un oiseau qui lui est apparenté dans la pensée des anciens égyptiens. Ici en l'occurrence bien sûr, il s'agit de la chauve-souris, qui n'est pas tout à fait un oiseau, vous savez c'est un mammifère, mais enfin on va parler dans le détail. Il s'agit dans tous les cas d'un animal aux mœurs exclusivement nocturnes, comme vous le savez. Donc nous n'avons pas dans le système hiéroglyphique le nom du hibou, ça n'existe pas. Nulle part on ne trouve enregistré le nom du hibou à proprement parler, mais ce que nous trouvons en Égypte, c'est le nom de la chauve-souris, et il existe deux manières de rendre compte de ce nom. Deux graphiques qui permettent de désigner ce que nous appelons en français la chauve-souris. Vous avez une première graphique qui est transitérée dégui, vous la voyez ici à gauche, et une seconde graphique qui est transitérée quelque chose comme samou, qui est présente ici à droite. Voilà, donc ce sont des graphiques en fait qui permettent de désigner la chauve-souris. Jeanne Vandier d'Abadier publie un texte en 1936, il s'agit également bien sûr d'une égyptologue, qui publie un texte qui porte précisément sur la chauve-souris. Voici ce qu'elle dit. Si les représentations de la chauve-souris sont rares, il est encore plus rare de trouver cet animal mentionné dans les textes hiéroglyphiques. Cependant, son nom est connu grâce aux représentations de la tombe de Beni Hassan, qui sont accompagnées l'une du mot samou, ou semou, sakmou si vous voulez, et l'autre du mot degi. Donc, ce sont des graphiques que j'ai présentés tout à l'heure. Ce dernier mot, suggère Anderson, signifierait « cacher », faisant ainsi allusion à la coutume de cet animal qui vit dans les cavernes et ne sort que la nuit. Il viendrait du verbe degi, qui signifie « se cacher ». De toute façon, ces deux chauve-souris paraissent être de la même espèce. Il faut supposer qu'il y avait deux mots pour désigner le même animal, à moins que degi ne soit apposé ici comme épithète. Donc, voilà ce que dit Jeanne Vendier d'Abadi en 1936. Cette note est intéressante parce qu'elle fait allusion à une analyse d'Anderson, qui est également un égyptologue, qui a pensé que le nom de la chauve-souris procédait du verbe égyptien pour signifier « se cacher ». Et on va voir en quoi cela offre une certaine pertinence.